Les autorités brésiliennes s'étaient trompées. L'objet récupéré jeudi ne provenait pas de la soute à bagages de l'Airbus d'Air France. Un porte-parole avait pourtant affirmé que ce fragment repêché par un hélicoptère Lynx appartenait bien à l'Airbus A330. Mais il a dû revenir sur ses propos un jour plus tard et admettre que la pièce était en bois et qu'il n'existait pas de pièce en bois sur cet avion. Il a aussi admis que l'huile découverte à la surface de la mer était celle d'un navire, pas d'un avion, car il s'agissait en fait d'huile et pas de kérosène. La question se pose désormais, est-ce que la zone actuellement quadrillée est bien la bonne ? Pour le secrétaire d'Etat au transport Dominique Bussereau, les recherches doivent être menées avec la plus grande prudence. Des bateaux et des avions français avaient déjà parcouru la zone sans rien trouver. Il va donc certainement falloir élargir le quadrillage pour poursuivre les recherches, car le temps presse. Les boîtes noires sont conçues pour émettre un signal pendant un mois seulement.